ça nous fait mal quand on dit comme ça quand on parle comme ça de la guinée mais c'est la vérité donc partager au maximum la vidéo nous allons parler de la guinée globalement aujourd'hui comme vous le savez ce que nous faisons depuis maintenant presque une année on va pas se fatiguer ok on va pas se fatiguer on sera là matin midi soir alors les amis bonsoir à vous tous vous avez ma salutation bonsoir au peuple de guinée bonsoir à la jeunesse guinéenne bonsoir également à toute bonne conscience humaine vivant en guinée j'ai choisi aujourd'hui comme thème comme sujet la politique c'est très bien gouverné la politique c'est l'art de très bien gouverner et quand on dit l'art ça veut dire quoi l'art c'est le savoir vous entendez souvent on dit il a l'art de mentir il a l'art de bien parler il a l'art de jouer mais il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire l'art l'art c'est le savoir l'art c'est la connaissance l'art c'est le moyen par lequel ok vous vous atteignez vos objectifs là c'est le moyen par lequel vous utilisez pour atteindre un objectif ok là c'est le moyen par lequel vous atteignez les objectifs vous atteignez les résultats escomptés c'est ce qu'on appelle l'art alors la politique quand on dit la politique la politique c'est quoi j'aime souvent dire aux gens que la politique nous sommes tous politiciens à mon avis il faudrait pas que vous vous excluyez n'est ce pas de la vie politique de votre pays parce que vous même vous êtes politique vous même vous êtes politiciens on est d'accord et c'est que j'aimerais simplement vous faire aujourd'hui vous explosez aujourd'hui c'est qu'il ya des gens qui disent moi je suis nul en politique non vous n'êtes pas nul en politique c'est vrai que la politique s'apprend comme l'éducation s'apprend ok comme le bon comportement s'apprend comme le mauvais comportement s'apprend ok comme chercher l'argent s'apprend mais vous savez en ce qui concerne la gouvernance d'un pays il ya quelque chose qui ne s'apprend pas la politique s'apprend le courage ne s'apprend pas la politique s'apprend le sacrifice l'abnégation ne s'apprend pas la politique s'apprend le patriotisme ne s'apprend pas la politique s'apprend l'engagement ne s'apprend pas la politique s'apprend le sens de l'intérêt supérieur d'une nation, d'une communauté, d'un ensemble de personnes ne s'apprend pas. En Guinée, la Guinée est bourrée de politiciens. Mais il y a peu d'hommes en Guinée qui sont prêts à se sacrifier pour le peuple de Guinée. Il y a peu d'hommes en République de Guinée qui n'ont pas le sens du patriotisme. Il y a peu d'hommes en Guinée qui ne savent pas comment s'engager parce qu'ils ne sont pas nés avec. Il y a peu d'hommes en Guinée qui sont courageux. Il y a peu d'hommes en Guinée qui peuvent sacrifier leur vie par amour du peuple. Cela, je l'ai constaté depuis que j'ai commencé à faire ce dévoire, ce dévoire de sensibilisation de mon peuple, ce dévoire d'éveil de conscience de mon peuple, ce dévoire d'internationalisation des ambitions de la jeunesse guinéenne, ce dévoire de dire à la jeunesse guinéenne que ce qu'on nous dit en Guinée est loin d'être la réalité. Ce dévoire de dire à mes parents que quelque part, ils ont eu tort. Ils ont eu tort et ils continuent d'avoir tort quelque part. Ce dévoire de démontrer par A plus B que mon papa n'a toujours pas raison, ma mère n'a toujours pas raison. Certes, ce sont eux qui m'ont mis au monde. Mais aujourd'hui, la réalité de ma vie est différente de la leur ou de la leur. Ok ? Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globaliste. On est d'accord ? Moi, j'ai eu la chance de venir ici en Europe et faire la découverte de certaines choses, de certaines réalités. Mon père n'a pas eu cette chance. Et aujourd'hui, quand je m'assois, je parle devant lui, il est ébahi. Parce que je le parle de certaines choses que lui n'a jamais vues dans sa vie. On est d'accord ? Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont beaucoup plus connaissants, beaucoup plus connaisseurs du moins que certains parents. Alors, il faudrait que nos parents acceptent souvent nos raisonnements et nos vérités. Parce que je me dis quelque part que la salle politique aujourd'hui en Guinée est due à une forme d'obéissance des enfants envers leurs parents. Vous naissez dans une famille, vous grandissez dans une famille et vous êtes en quelque sorte le fruit de l'idéologie, le fruit de l'éducation de cette famille. Donc, la manière dont cette famille se porte politiquement, vous avez 90% de vous porter ainsi, comme ça, politiquement. Est-ce qu'on se comprend très bien ? C'est-à-dire que l'enfant, on dit souvent que l'enfant est le reflet de sa famille. L'enfant ne doit pas être complètement le reflet de sa famille dans tous les sens. L'enfant doit être le reflet de sa société et non seulement de sa famille. Parce que si vous êtes le reflet de votre famille dans l'intégralité de longtemps large, ça veut dire que vous êtes le reflet à 100% de votre famille. C'est qu'en réalité, vous n'avez absolument rien rajouté de la société. Je suis parfaitement d'accord que la bonne éducation que nous recevons souvent de nos parents puisse nous permettre de faire beaucoup de choses. Mais en grandissant, en vivant dans la société, en côtoyant certaines personnes, nous devons aussi être capables de faire ce qu'on appelle, voilà, de faire, de jumeler un peu l'éducation de la société et celle de nos familles. Ok ? Et quand on arrive, quand on arrivera à faire cela, nous allons mieux comprendre le fonctionnement du monde, le fonctionnement d'un état, le fonctionnement maintenant d'une société. Mes frères et sœurs, je vous parle de quelque chose de très important. Parce que moi-même, j'ai vécu. Aujourd'hui, vous naissez dans une famille Peul, vous naissez, vous grandissez avec la politique, c'est-à-dire le mode de vision, le mode de perception de la politique des familles Peul. Vous naissez dans une famille malinquée, vous grandissez dans une famille malinquée. La manière dont ces malinqués-là, ces familles malinquées-là voient la politique, vous avez 90% d'analyser et de percevoir la politique comme ça. Il y a peu d'hommes aujourd'hui qui sortent de leur communauté pour voir la politique autrement, pour dire, écoutez, la manière dont mes parents perçoivent la politique et la manière dont la politique existe dans le vrai sens du mot, dans la réalité, est totalement différente. On nous a enseigné, dans nos familles, une manière de voir la politique. Dans une famille Peul, dans une famille malinquée, dans une famille guerisée. Mais quel est le sens de la politique ? La politique, c'est quoi ? La politique, c'est pas dégoûter son prochain. La politique, c'est pas détester son prochain. La politique, c'est pas de se battre afin de briser les rêves de son prochain. La politique n'est pas de pousser l'autre au mur. C'est pas ça la politique. La politique, c'est la bonne gestion d'une société. La politique, c'est la bonne gestion d'une famille. La politique, c'est la bonne gestion d'un État, la bonne gouvernance. C'est ça la politique. On nous a fait savoir dans le passé, nous tous, que la politique est l'art de mentir. Surtout nos parents qui sont en Guinée, la jeunesse guinéenne. On dit non, les politiciens sont des menteurs. La politique, c'est l'art de mentir. À force de répéter cela, et à force de répéter cela, de croire à cela, c'est-à-dire de voir cela, d'entendre chaque fois cela, vous finissez par croire que la politique, c'est l'art de mentir. Or, la politique n'est pas l'art de mentir. La politique est d'abord l'art de convaincre. L'art de convaincre. Que ce soit avec le peuple, ou que ce soit avec les opérateurs économiques, ou que ce soit avec les investisseurs, pour le développement de sa nation, la politique est d'abord l'art de convaincre, le pouvoir de convaincre, le savoir de convaincre. C'est très important. Une bonne gouvernance dans un État est due à quelque chose que les gens oublient souvent. Elle est due à ce qu'on appelle la diplomatie, la bonne diplomatie. On peut faire la diplomatie à l'intérieur d'un État, tout comme à l'extérieur de l'État. Un ministre doit être un bon diplomate. Un gouverneur doit être un bon diplomate. Un chef de cabinet doit être un bon diplomate. Il faut avoir le sens de la diplomatie pour pouvoir convaincre la masse et pour pouvoir convaincre même les investisseurs étrangers afin de leur permettre d'investir dans le pays. Mais chez nous, c'est quoi ? Est-ce que nous sommes des diplomates ? Chez nous-mêmes, d'abord en Guinée, nous sommes incapables d'être des véritables diplomates devant notre propre peuple. On est incapables de convaincre notre propre peuple, notre propre communauté. La petite communauté dans laquelle nous vivons, nous sommes incapables de convaincre et de jouer la diplomatie avec cette même communauté. Et on fait croire à la communauté que la politique, c'est l'art de mentir. Alors, si les intellectuels disent que la politique, c'est l'art de mentir, qu'est-ce que les érythrés diront ? Qu'est-ce que ceux qui n'ont jamais été à l'école diront ? Qu'est-ce que ceux qui parlent de la politique sans savoir ce que c'est que la politique diront ? Ils diront la même chose. Nous devons nous battre pour changer la donne. Nous devons nous battre pour avoir des modèles. Nous devons nous battre pour avoir des visions. Et pour avoir des visions, il faut avoir des visionnaires. Nous devons nous battre pour avoir, pour percevoir, pour bien percevoir les choses et pour mieux expliquer les choses. C'est ce qui manque aux Guinéens. Et c'est ce qui manque surtout à la plupart des jeunes aujourd'hui qui parlent de la politique sans savoir ce que c'est que la politique. Parce que la politique est devenue un problème de clan, est devenue un problème d'ethnostratégie, est devenue un problème d'ethnocentrisme, est devenue, ok, un problème de là où je mange. On ne pense pas aux voisins qui n'arrivent pas à se nourrir. Mes frères et sœurs, partagez au maximum la vidéo. Et dites à M. Alpha Condé que la politique, ce n'est pas de promettre et être incapable de réaliser. Parce qu'en ce moment, on dit souvent que la promesse est une date, dette du messe. Et quand vous êtes incapable de réaliser vos dettes, vous devenez en quelque sorte un menteur. Alors quand on dit souvent que M. Alpha Condé est un président menteur, il ne faudrait pas que cela gêne les gens. C'est justement de la vérité, mais la vérité crue. Vous savez, il y a des gens qui aiment souvent dire la vérité, mais ils n'aiment pas entendre la vérité. Eux, ils n'aiment pas qu'on lui dise la vérité. Quand vous demandez M. Alpha Condé, il dit évidemment que lui dit la vérité, qu'il est sincère quand il parle. Mais parmi les auxiliaires de M. Alpha Condé, qui est audacieux pour lui dire la vérité, pour qu'il accepte la vérité? Est-ce que le chef M. Alpha Condé, est-ce qu'il accepte la vérité? Est-ce qu'il accepte qu'on lui dise la vérité? Et qui a d'abord l'audace de lui dire la vérité? Il y a peu de personnes dans les alentours de M. Alpha Condé. Je dirais même qu'il n'y en a pas. Ils sont tous là pour le caresser, ils sont tous là pour le parler d'une certaine manière, à ne pas perdre les postes. Dites à M. Alpha Condé que la politique, ce n'est pas de mentir, ce n'est pas l'art de mentir. Parce que vous pouvez mentir, vous pouvez tromper un peuple, vous pouvez tromper une partie du peuple. Mais vous savez, la tromperie a ses limites, le mensonge a ses limites. Vous allez beau mentir, vous allez beau tromper, quelle que soit la durée de votre tromperie et de votre mensonge, ça finira toujours sur votre tête. Mais quand vous dites la vérité, même si vous n'avez pas la capacité, mais vous dites la vérité, cette vérité restera toujours éternelle. On se souviendra toujours de votre vérité. Et on dira quoi? Ce monsieur, malgré qu'il n'avait pas ça, mais il a quand même dit la vérité. Il a dit une vérité à une époque et cette vérité continue de vivre aujourd'hui. La politique est loin d'être l'art de mentir. Parce que quand vous mentez au peuple, vous savez, vous allez me mentir. Moi, je vais raconter à mes enfants que à un moment donné de mon existence, il y a eu un chef qui m'a menti. Et la même chose va rester dans la tête de mes enfants. Ils diront aussi à mes petits-enfants qu'à un moment donné, il y a un chef qui a menti à votre grand-père. Vous voyez? Ça devient quelque chose... Voilà. Votre image va d'époque en époque dans la slure, au fait. Mais ces gens aujourd'hui qui sont la tête de l'État, ils ne se préoccupent pas de cela. Ils ne se préoccupent pas de leur image. Gouverner, la politique, ce n'est pas l'art de mentir. La politique, c'est l'art de convaincre. La politique, c'est l'art de travailler. La politique, c'est l'art de développer son pays. La politique, c'est l'art d'éduquer son pays. La politique, c'est l'art de sensibiliser son pays. La politique, c'est l'art de sécuriser son pays. La politique, c'est l'art de nourrir son pays. La politique, c'est l'art de diviser les richesses équitablement entre les enfants de son pays. La politique, c'est l'art de prendre soin des individus qui composent La politique, c'est l'art de pouvoir protéger l'environnement de sa nation. La politique, c'est l'art de débarrasser de son pays des ordures, des immondices, des tas d'immondices. La politique, c'est l'art de créer ce qu'on appelle cet éveil de conscience. La politique, c'est l'art de permettre aux jeunes de se promouvoir. La politique, c'est l'art de participer au développement des femmes de son pays. La politique est loin d'être l'art de mentir. Et quand je dis l'art, c'est le savoir. Mes frères et sœurs, la politique, vous devez comprendre aujourd'hui que ceux qui viennent souvent sur les pages des gens pour raconter de n'importe quoi dans les commentaires, la plupart de ces personnes-là, même si on leur donne cinq secondes de narration, de cinq secondes d'exposé, c'est-à-dire de dissertation, ils ne peuvent pas le faire. Mais quand il s'agit de venir écrire deux, trois mots, ils sont prêts à le faire. Ils se cachent derrière les téléphones, ils se cachent derrière les écrans pour écrire deux, trois mots et se chercher. Ce n'est pas ça. Nous, notre travail, ce n'est pas ça. Notre travail, c'est de se tenir devant le peuple, c'est de se tenir devant la jeunesse, c'est de se tenir devant des gens qui ont besoin de ces beaux mots, des gens qui ont besoin de ces beaux discours, des gens qui ont besoin de cet éveil de conscience, de cette sensibilisation. Notre objectif, c'est cela. Alors, mes frères et sœurs, vous devez savoir aujourd'hui que la nature politique de la Guinée, c'est évidemment pour eux l'air de mentir. La nature politique, la nature de la gouvernance en Guinée aujourd'hui, c'est évidemment l'art de tromper le peuple, l'art de diviser pour mieux régner. Il faut dire à M. Al-Fakonde que la politique, ce n'est pas l'art de mieux diviser et pour mieux régner. La politique, c'est comme lui-même, il a annoncé, comme il est écrit, il est dit selon l'emblème de son parti, que c'est le RPG, le rassemblement du peuple de Guinée. Alors, dites à M. Al-Fakonde que la politique, c'est l'art de rassembler, c'est l'art de rassembler, l'art d'unifier, le savoir unifier, le savoir rassembler. Ce n'est pas l'art de diviser. Alors, ce monsieur, il a très longtemps été cet homme, mais la plupart des Guinéens ne savaient pas. Il a fallu qu'il vienne à la tête de la Guinée pour que la plupart des gens qui le supportaient dans le passé se rendent compte de sa véritable nature. Sincèrement. Nous allons beau dire, nous allons beau parler, mais vous savez, ce qui intéresse ce monsieur et son éthique-là, c'est évidemment l'argent guinéen, l'économie guinéenne. Et ils sont prêts à tout pour conserver cela. Ils sont prêts à tout pour continuer de voler de l'argent en Guinée. Et dans tout ça, c'est le peuple de Guinée qui perd. Vous savez, aujourd'hui, en rentrant chez moi, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant, Monsieur Kanté, je vous écoute souvent, sincèrement. Je trouve que ce que vous faites, c'est un bon travail. Mais j'aimerais simplement vous poser une question. Dites-moi, Monsieur Kanté, sincèrement, aujourd'hui en Guinée, Il me dit comme ça, aujourd'hui en Guinée, aujourd'hui, quelle personnalité ou quelle personne, quel leader politique vous voyez aujourd'hui à la tête d'une organisation ou d'un parti politique qui peut réellement faire mieux qu'Alfa Kondé ? Ah ! Je dis, ah bon ? Je dis, c'est ça votre question ? Il dit, oui, bien sûr. Je dis, mais en parlant de la sorte, vous vous ignorez vous-même d'abord, vous qui m'avez posé cette question-là. Si vous me dites qu'aujourd'hui en Guinée, qu'on fait le tour de toute la République de Guinée, qu'on fait le tour de tous les enfants guinéens qui sont à l'étranger, vous me posez la question, qui est aujourd'hui capable de faire mieux qu'Alfa Kondé ? Je dis, mais vous insultez votre conscience d'abord, vous insultez votre intellect, vous insultez votre capacité d'organisation et votre capacité de réflexion. Vous insultez d'abord votre capacité de travail, vous d'abord. Je commence par vous. Parce que si je vous pose la question, si je retourne cette question et je la pose d'une autre manière, je vous demande, aujourd'hui vous êtes père de famille chez vous, je vous pose la question, parmi ces tas d'enfants que vous avez fait, vous voyez qui qui peut prendre le relais de la famille ? Je vous repose la question. Avant de répondre à votre question, moi je vous retourne la question. Vous êtes père de famille, vous avez fait des enfants, vous avez des enfants bien sûr, c'est vous qui les avez fait. Maintenant, dites-moi en réalité, parmi tous vos enfants, il y en a qui qui peut prendre, qui peut être le porte-flambeau de votre famille ? Il m'a dit non, si c'est ça, il y en a plein. Je dis, ah bon, il y en a plein ? Il dit oui, bien sûr, parce que mes enfants, je les connais. Et c'est moi qui les éduque. Je dis, ok. De la manière dont vous connaissez vos enfants, la Guinée aussi connaît ses enfants. Parce que la Guinée est une femme. La Guinée connaît ses enfants. Et la Guinée sait qu'elle a plein d'enfants qui peuvent assumer ou qui peuvent faire mille fois ou milliards de fois ou millions de fois qu'Alfa Condé a fait. Je dis, vous faites partie des enfants guinéens. Vous faites partie des enfants que la Guinée étant une femme a engendré. Ne vous sous-estimez pas. Le simple fait de m'appeler, d'acheter du crédit et mettre dans votre téléphone m'appeler, ça prouve encore une fois votre amour pour le peuple de Guinée. Ça prouve encore une fois que vous vous préoccupez de la situation guinéenne. Ça prouve encore une fois que vous voulez que la Guinée se développe. Alors, dans le développement de la Guinée, dans le combat pour le développement de la Guinée, vous faites partie. Ne vous sous-estimez pas. Et vous qui le suivez là, vous faites partie. Vous pouvez changer la donne en Guinée. Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que la politique, c'est pour les politiciens, moi je ne suis pas politique. Non, tout le monde est politique. Vous pouvez changer la donne en Guinée. Vous pouvez changer la situation en Guinée. Mais pour faire cela, il faut avoir ce qu'on appelle l'engagement. La politique, on l'apprend. La politique politicienne, on l'apprend. Mais l'engagement, on ne l'apprend pas. La détermination, on ne l'apprend pas. Le courage, on ne l'apprend pas. On est d'accord ? Il y a des gens qui ont été moins intelligents à l'école. Mais avec le courage, à travers le courage, ils sont devenus plus intelligents que ceux qui étaient considérés comme les plus intelligents de la classe. À travers le courage. À travers la constance. Et à travers la persévérance. Il y a des gens qui avaient la facilité dans toute chose. C'est-à-dire, dès qu'ils se lancent dans toute chose, voilà, ça les réussit. Bien sûr. Mais la plupart de ces gens-là, ce qui les a manqués dans leur vie, c'est le courage. Pendant qu'il y en avait qui, franchement, avaient beaucoup d'obstacles devant eux. Des fois, même par moment, ils se disaient, mais est-ce que c'est une malédiction ? Mais malgré qu'ils se disaient est-ce que c'est une malédiction, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Et par fin, ils ont persévéré mieux que ceux qui avaient la facilité. Le combat politique n'est pas un combat pour un jour, ni pour deux jours, ni pour une année, ni pour deux ans, ni pour dix ans. c'est un combat, c'est un combat du moins qui doit être mené à tout moment par toutes les générations d'une nation. On ne finit jamais de travailler, on ne finit jamais d'organiser son peuple, on ne finit jamais d'éduquer son peuple, on ne finit jamais. Il faut travailler, il faut construire et il faut entretenir la construction. Nous, chez nous, on travaille et puis on laisse comme ça, on dit, bon, on a travaillé, bien, on n'entretient pas ce qu'on a laissé et ce qu'on a fait comme travail. Pendant que chez les autres, ici, les Européens, les Américains, dans ces pays développés-là, eux, ils sont tout le temps dans l'entretien, l'entretien de la société, l'entretien des infrastructures, l'entretien des structures étatiques, ils sont toujours dans l'entretien. Ils veulent la perfection, ils veulent parfaire les choses. Mais nous, on s'est dit, bien, franchement, le chef, il a bien travaillé, mais après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. C'est pourquoi, même en matière d'organisation sociale, on ne peut pas dire que la société guinéenne est organisée, est structurée. Parce que pour organiser une société, il faut l'organiser autour de quelque chose. Pour structurer une société, il faut franchement structurer la société sur base de quelque chose. Mais nous, nous avons quelle base en Guinée ? Nous avons quelle structure en Guinée ? On est même incapables d'unifier les malinqués et les peuls. Sincèrement, la politique les a divisés, la politique politicienne les a divisés et nous sommes incapables de les unifier. Alors, est-ce qu'on peut parler encore d'unité au sein même du peuple, dans son entièreté, dans son ensemble ? On ne peut pas. Dites à M. Alpha Condé qu'il a échoué. Il a échoué dans cette organisation de la société. La société, c'est le moteur du développement d'une nation. La société, c'est l'épine dorsale du développement de l'émergence d'une nation dans le pays d'Oumaïsèque. Et si cette société n'est pas soudée, cette société n'est pas organisée, cette société n'est pas unifiée, on ne peut pas parler de développement de cette nation. On ne peut pas parler de l'émergence de cette nation. On ne peut pas parler d'économie là. On ne peut pas parler d'investissement là. Parce qu'on ne peut pas investir dans nos faux. On ne peut pas investir dans la malcompréhension. On ne peut pas. Alors, mes frères et soeurs, on vous fait croire souvent que la politique, c'est l'art de mentir. Détrompez-vous. C'est faux. Ceux qui vous disent que la politique est l'art de mentir, eux d'abord, ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Ils n'ont qu'à simplement vous dire que la politique, leur politique, c'est l'art de mentir, qui est différent de la politique. Parce qu'on dit souvent, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Mais entre ta vérité et la mienne se trouve la véritable vérité. Alors, entre leur définition de la politique et la nôtre se trouve la véritable définition de la politique. Se trouve la véritable définition de la politique, OK, qui est l'art de bien gouverner afin de tirer son pays vers le haut. C'est simplement ça. Et nous, nous voyons chez nous l'inverse de la situation. C'est pourquoi nous sommes toujours en retard. Toujours en retard. Toujours en retard.